Le piomètre c'est quoi ? C'est du pus dans l'utérus tout simplement, donc c'est une infection de l'utérus, donc ça n'arrive que chez les femelles bien sûr, chez les chiennes ou chez les chattes qui n'ont pas été stérilisées donc qui encortent leur chaleur. Il existe deux types de piomètre, donc il y a le piomètre à la colle ouverte, c'est à dire qu'on va voir directement le pu s'écouler de la vulve, donc ça on le remarque assez facilement, c'est jaune, c'est un peu blanc, ça va couler et puis ça sent un peu mauvais. La chienne ou la chatte elle va être fatiguée, elle va avoir de la fièvre, donc là il ne faut pas attendre à aller chez le vétérinaire. Dans ce cas là, le traitement principal c'est la chirurgie, donc on stérilise la chienne ou la chatte et il existe aussi les piomètres à colle fermé, donc c'est à dire que le col est fermé donc on voit pas de sortie de pu. Dans ce cas là, il faut aussi être vigilant. La chienne qui vient d'avoir ses chaleurs il n'y a pas longtemps, très fatiguée, avec de la fièvre, vous l'amenez chez le vétérinaire, c'est lui qui verra, il vous posera des questions, vous vous dites bien qu'ils ne sont pas stérilisés, qu'elle a eu ses chaleurs il n'y a pas longtemps et voilà le diagnostic optique sera relativement simple dans ces cas là. Donc ensuite il y a des problèmes à la mise bas, donc dans le milieu, on appelle ça une distocie, donc c'est, si on part sur principe où votre animal, le chien ou le chat fait une mise bas naturelle, donc il commence le travail, il sort un chaton, un chiot, peu importe, tout se passe bien, mais d'un seul coup, elle continue à contracter mais il ne se passe plus rien. Ça peut être une urgence absolue, l'animal, le chiot ou le chaton peut être coincé, donc il faut absolument aller voir votre vétérinaire. Si le chiot est bloqué, c'est un risque non seulement pour le chiot ou le chaton, mais aussi pour la mère. Donc il faut bien surveiller ça, sachant qu'entre deux chatons ou deux chiots, il peut se passer plusieurs heures, mais s'il n'y a pas de contraction. Si par contre il y a contraction et qu'il ne se passe rien, c'est pas normal. Ensuite dans les urgences de mise bas, il y a aussi la mère qui ne s'occupe pas du chaton ou du chiot qui vient de naître, donc il le laisse dans sa poche et qu'il ne mange pas la poche pour l'ouvrir. Restez quand même à côté, parce que si elle ne le fait pas, il faut vite ouvrir la poche pour libérer l'animal, pour qu'il puisse respirer et bien le frotter. Donc tête en bas et vous frottez bien comme il faut pour le renouer et bien le réchauffer. Après, c'est s'il y a énormément de sang. S'il y a beaucoup de sang, ce n'est pas normal. Ça serait comme une mise bas pour nous. Beaucoup de sang, ce n'est pas normal, donc partez bien. Et si l'autre urgence qu'il peut y avoir, s'il y a un chaton ou un chiot bloqué, où il n'y a que la tête qui dépasse ou que les pattes arrière qui dépassent, c'est une urgence absolue pour les deux, pour le chiot, le chaton et la mère aussi. Pensez juste, si vous êtes aux urgences, il y a beaucoup d'urgence, de préciser que votre animal est en gestation. C'est une urgence qu'on a régulièrement aussi, les césariennes chez les femelles, parce que ça ne peut pas. Donc tout le temps, c'est bien. Et puis il y a des races aussi qui sont prédisposées un peu. Les chiennes typiquement qui ont le museau écrasé, les brachycéphales, souvent ça finit en césarienne. Après, les éleveurs ont un petit peu plus l'habitude, donc ils prévoient les césariennes. Donc l'idéal, même vous, même si vous n'êtes qu'un particulier, c'est de faire une radio chez votre vétérinaire pour savoir combien il y a de chatons ou de chiots. Pour vous, c'est aussi une indication au moment de la mise bas. Ça va vous aider à savoir à peu près si vous devez attendre, parce qu'il y en a qu'un qui est sorti, alors que vous en attendiez quatre, c'est pas normal, il se passe quelque chose de bizarre, de louche. En clinique, on pense tout de suite au plus grave. Heureusement, parce que si on pensait que c'était pas grave, ça serait un petit compliqué. Et après, il y a forcément d'autres urgences, mais là, nous, c'est nous deux, les urgences qu'on a le plus vues dans l'équipe d'urgence. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser des questions, pareil, en commentaire. et vous passez une bonne journée. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Salut.